bonsoir à toutes et à tous bonsoir jean-philippe toussaint merci d'avoir accepté notre invitation ce soir à venir nous présenter deux livres de livres pardon paru conjointement en cette rentrée 2023 une nouvelle traduction de la charnovel de stéphane zay connu dans ses nombreuses traductions sous le nom du joueur d'échec et que vous avez choisi d'appeler sobrement échec et un livre assez singulier ou tout au moins assez inattendu dans votre livre dans votre oeuvre littéraire l'échiquier qui n'est pas un texte romanesque mais une proposition littéraire à une tentation autobiographique alors d'hélène qui pide du livre l'échiquier vous présenter au lecteur les conditions dans lesquelles ce livre a été écrit par cette phrase j'attendais la vieillesse j'ai eu le confinement il ya un an nous vous avions reçu ici même pour un livre publié aux éditions de robert c'est vous l'écrivain une titre issu d'une phrase à prononcer par jérôme lindon votre éditeur chez minuit et dans ce livre vous expliquez votre méthode de travail de l'importance de votre bureau d'un lieu à vous pour écrire qui vous permet de vous réfugier dans le monde de l'esprit votre corps est à l'abri et du fait que vous avez beaucoup besoin de marché pour écrire que cela soit au stand ou en corse or en mars 2020 date du début d'écriture de ce livre et quand bien même si vous aviez dit à votre épouse madeleine que cette situation inédite à l'époque du confinement était d'une certaine manière vous arranger vous êtes retrouvé dans une position inédite pour aborder votre processus créatif d'écriture oui c'est vrai c'était très inattendu mais je ne suis pas le seul à avoir vécu cette situation dès mars 2020 je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui étaient prévues allait sans doute être annulé et je venais à ce moment là terminer un roman qui s'appelle les émotions et je n'avais absolument aucun projet littéraire en cours et il ya une chose que j'ai toujours vraiment craint dont j'ai dont j'ai eu peur ou dont j'ai peur c'est le désœuvrement c'est si je n'ai rien le matin quand je me lève je me sens pas bien donc je me suis dit là j'ai pas de projet littéraire et tout ce que j'avais prévu tous les voyages vont être annulés donc je me suis dit il faut il faut agir et il faut que je trouve quelque chose à faire et je me suis souvenu de ce vieux projet que j'avais de traduire la nouvelle de 2,5 charte nouvelle et je me suis dit mais ça suffit pas comme projet il faut étoffer encore je me suis dit peut-être je vais écrire un essai sur la traduction mais ça suffit pas encore faut vraiment m'occuper et je veux dire le matin je vais commencer un livre et ce livre qui est devenu l'échiquier au départ était plutôt une sorte de journal avec l'idée de parler du journal de la crise sanitaire de la pandémie du journal de ma traduction et puis petit à petit de voir peut-être aussi ce que ce livre pas prévu allait devenir et en fait c'est ça qui a qui a pris le pas c'est un peu la curiosité que j'avais moi même de regarder qu'est ce qui pouvait s'écrire lorsque je commençais un texte dans des conditions très différentes de d'habitude parce que quand j'écris d'habitude je m'éloigne de bruxelles j'écris en corse ou à ostende et surtout dès que j'écris une page je me relis deux pages je me relis je me relis tout le temps j'imprime et je me relis j'imprime et je me relis et là très vite puisque la situation sanitaire était telle je pouvais même pas imprimer parce que j'avais pas de d'encre j'avais pas de cartouche d'encre au bout d'un moment et donc il s'est passé cette chose vraiment étonnante pour moi d'écrire tous les jours et de ne pas imprimer et donc de ne pas relire et donc j'avançais 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 donc ce livre a été écrit dans des conditions tout à fait inhabituelles pour moi parlons-en justement de cette méthode d'écriture avant de venir justement à l'objet c'est un livre qui a été écrit en quatre mois pendant le confinement venez le dire sur lequel vous êtes revenu après un long travail donc une méthode totalement inédite pour vous c'est un livre extrêmement plaisant à lire même s'il aborde des sujets qui peuvent paraître au public non spécialiste un peu compliqué ou l'introduiser de manière très très limpide et agréable et de cette apparence simplicité et le résultat quand même d'énormément de travail vous expliquez d'ailleurs dans dans cette méthode alors c'est page 35 où vous expliquez que justement au moment où vous relisez les épreuves des émotions vous changez en fait là une virgule de place vous demandez à votre éditeur vous pouvez nous lire justement ce passage à la fin de la page 35 jusqu'au début de la page 37 je commence où page 35 vous avez une préférence il ya un gouffre bas comme vous voulez mais sinon dans les jours suivants le début du paragraphe alors dans les jours suivants j'ai consacré trois séances à la relecture des épreuves des émotions une par partie que compte le roman le premier jour en sortant de mon bureau après trois heures de travail comme un boxeur après l'entraînement essoufflé en âge je suis allé rejoindre madeleine dans le salon alors me dit madeleine la routine dis-je travail sur les enchaînements sac de frappe mouvement d'esquive arrête de sautier sur place dit elle tu me donnes le tournis je me suis assis dans le salon avec madeleine et je lui ai fait part des quelques petites corrections que j'avais effectué rien de très spectaculaire page 32 ligne 16 supprimer la virgule entre deux traits et que je travaillais page 68 derrière dernière ligne repoussé à plus tard me semble un pléonasme je préfère écrire renvoyé à plus tard des choses comme ça il y a un gouffre évidemment un contraste abyssal entre le soin scrupuleux comprend pour remplacer un mot ou déplacer une virgule et le résultat à peine visible qui en ressort quand on observe le résultat de l'extérieur c'est peut-être dans les pages que j'ai écrite sur musset que j'ai le mieux décrit ce qu'est l'écriture cette délicieuse affaire qui échappe en général totalement au non initié qui croit qu'écrire des livres c'est inventer des histoires nouer des intrigues créer des personnages alors qu'écrire au quotidien c'est régler sans fin des problèmes infinitésimaux et là je fais une citation d'un roman ancien déjà un début de phrase m'était venu en chemin en revenant du parc je me répétais la phrase mentalement mes doigts s'apprêtaient à la taper sur le clavier quand musset abordant dans sa nouvelle non ça n'allait pas abordant n'allait pas je levais la tête et regardez le plafond évoquant peut-être non évoquant n'allait pas non plus quand par contre me semblait assez bon quand était irréprochable je trouvais et musset c'était musset je pouvais difficilement l'améliorer quand musset dis-je à voix basse oui c'était pas mal je me relevais fis quelques pas dans mon bureau ouvris la porte du balcon et me rendis pensivement sur la terrasse quand musset répétait j'avoir basse non rien à dire c'était un bon début je le dis un peu plus fort quand musset je m'accoudais à la balustrade du balcon et le gueuler un petit coup quand musset quand musset etc alors en quatrième de couverture on trouve un échiquier aux couleurs de votre éditeur donc un échiquier bleu marine et blanc avec cette phrase je voudrais que ce livre soit l'échiquier de ma mémoire alors cette forme de l'échiquier va donner lieu dans votre livre à une contrainte oulipienne que vous empruntez à georges pérec qui est la polygraphie du cavalier ce que vous pouvez nous en dire plus et nous raconter comment vous est venu ce motif de l'échiquier oui alors une toute petite précision c'est vrai que j'ai écrit pendant quatre mois un peu au fil de la plume si je puis dire même si c'est pas une plume c'est un ordinateur et j'ai accumulé beaucoup beaucoup de pages et le ensuite j'ai retravaillé pendant deux ans et et la structure du livre tel qu'elle est aujourd'hui tel que le livre est publié ne m'est pas apparu tout de suite et donc c'est un travail au milieu de ces deux ans que j'ai compris un moment qu'elle pouvait être le début du livre et le début du livre en réalité c'est un moment de ce confinement à bruxelles où je sors de chez moi je me promène et je repasse rue américaine où se trouve mon école primaire mon ancienne école et je pousse le hall je pousse la porte de l'école et je découvre le hall d'entrée et c'est un hall d'entrée d'aller de noir et de blanc et je me rends compte pour la première fois qu'il a des allures d'échiquier et je suis là face me semble-t-il à l'échiquier de ma mémoire et en fait je me dis c'est ça ce sera là c'est le présent de ce livre c'est le présent infini de ce livre c'est c'est la structure de ce livre et en fait c'est c'est le carré le damier de l'échiquier qui est devant moi et à partir de ce présent là je peux en quelque sorte me promener de case en case et évoquer des moments de mon enfance des moments de mon adolescence des les relations avec mes proches mon père ma mère des amis disparus etc et en réalité le la structure du livre se trouve sous mes yeux alors pour avancer là dedans je n'allais pas faire cas 1 cas 2 cas 3 quelque chose de trop rigide j'aimais cette idée un peu de promenade ou de vagabondage et je me suis souvenu de la structure de la vie mode d'emploi où perec reprend le ce qu'on appelle le problème de la la polygraphie du cavalier qui est un exercice mathématique assez coton c'est que vous prenez un cavalier d'échecs d'une case et à partir de là vous allez de case en case et vous traversez les 64 cases sans jamais repasser sur la même case donc c'est possible c'est très difficile mais c'est possible et cette polygraphie du cavalier en fait a inspiré la méthode c'est à dire ce côté promenade j'allais en quelque sorte de case en case et ça m'intéressait parce qu'à la fois il y avait une structure assez géométrique assez rigoureuse mais en même temps et c'était très important pour moi non contraignante c'est à dire je ne voulais pas me laisser emprisonné par cette structure là je voulais qu'il y ait une sorte de liberté et cette liberté je dirais je l'avais eu moi même dès le départ puisque j'ai écrit pendant quatre mois de façon la plus libre possible et je voulais que cette liberté que que j'ai eu pendant les quatre mois de ce premier jet elle demeure dans le résultat final et donc finalement c'est une sorte de dialectique entre quelque chose de très rigoureux et de quelque chose qui était très libre au moment où je l'ai écrit oui parce que les parties sont assez inégales en taille ça peut aller de la simple phrase jusqu'au paragraphe en paragraphe au chapitre d'une dizaine de pages non seulement en effet c'est non seulement ça mais également les sujets sont très différents il m'arrive de passer du coq à l'âne il m'arrive de passer de période en période la structure elle est pourtant rigoureuse puisqu'il ya ce présent chronologique du confinement le lecteur est en quelque sorte presque derrière mon épaule et suis ce qui se passe pendant que j'écris ça c'est c'est le présent de l'écriture et en même temps je la promenade sur cet échiquier de ma mémoire va un peu dans tous les sens et n'est pas du tout aussi rigoureux c'est un côté assez félinien à qui vous rendez hommage d'ailleurs et on pense évidemment à huit et demi à la lecture de ce livre parce que huit et demi est un film sur un film en train de se faire et en lisant l'échiquier on a l'impression en tant que lecteur en tout cas dans un premier temps d'assister à l'écriture du livre quasi en temps réel au monde la lecture comme est ce que c'est une idée qui vous est venue naturellement ou qui est venu à un certain moment et surtout comment arrivez vous à jongler avec justement cette apparence simplicité et cette limpidité c'est un très grand défi c'est à dire qu'il y avait cette idée de me dire j'ai le livre que vous lisez en réalité je je vous prends un témoin je vous invite à lire derrière mon épaule en quelque sorte vous vous je vous montre comment j'écris et ça en réalité c'est cette liberté je l'ai acquise dans cette idée de premier jet puisque il y avait cette énergie cette vitesse ce cette fluidité et après tout le travail il il est venu après ça et après c'est un travail habituel de de l'écrivain félini c'était très important de le de le convoquer si je puis dire il y avait beaucoup de gens que beaucoup d'auteurs que j'ai convoqués dans ce livre puis certains non ne sont pas restés mais félini ça m'a ça m'importait beaucoup justement parce qu'il y avait cette idée de huit et demi qui est un des films un de mes films préférés et et surtout ce qui me plaisait dans dans huit et demi c'est c'est félini qui qui ce qui raconte qu'à un moment alors que le film était déjà en préparation il avait perdu le son sujet il savait plus quel était le le film qu'il était en train de faire et à un moment il il ya une petite lampe qui s'est allumée il a dit mais c'est ça le sujet c'est l'histoire d'un cinéaste qui ne sait plus quel est le le film qu'il est en train de faire et cette idée là en réalité qui n'était pas exactement que j'avais perdu le sujet mais que je ne savais pas exactement tout au long de l'écriture de ce livre quel était le sujet de ce livre et comment tout au long de l'écriture de ce livre le sujet est en train de bouger et de se mouvoir de quelque chose qui était plutôt une chronique du confinement une réflexion sur la littérature devenait de plus en plus une autobiographie ou en tout cas l'auto la tentation autobiographique était toujours plus importante c'était important pour moi de le souligner et de faire appel à féline il ya un autre grand maître que vous convoquez c'est nabokov et sur lequel vous rendez hommage surtout la précision et au sens du détail alors nabokov a toujours été un de mes maîtres je le rappelle d'ailleurs je dis que je lisais roi dame valet pendant que j'écrivais la salle de bain j'avais déjà lu au moins cinq ou six livres de nabokov à 25 ans donc au moment où j'écrivais la salle de bain j'étais familier de l'oeuvre de nabokov et j'avais le sentiment que j'avais pas eu l'occasion de rendre hommage à nabokov dans l'urgence et la patience j'en parle pas dans même dans aucun de mes livres autant j'ai eu l'occasion de dire l'admiration et le respect que j'ai pour beckett pour kafka pour pour d'autres maîtres nabokov et je me suis dit là en plus je parle d'échecs nabokov est vraiment le grand maître en la matière la défense lougine est vraiment le grand livre qui parle d'un joueur d'échecs et c'était pas seulement les échecs c'était aussi la la façon dont nabokov me semblait un grand maître en littérature et comme je fais une brève critique littéraire si on peut dire je dis qu'il m'intéressait autant comme un maître de la ligne du livre de l'ensemble du livre que que du détail et il était à la fois exceptionnel dans le détail mais aussi exceptionnel dans la construction du livre et notamment dans la façon rare et presque unique de préparer des effets à très long terme qui rappelle un peu le joueur d'échecs d'ailleurs enfin un joueur d'échecs qui va jouer un coup qui sera qui se révélera pertinent ou même surprenant ou très fort huit coups plus tard et cette et ces surprises là je comme lecteur je les ai particulièrement apprécié chez nabokov et c'est une jouissance très grande de lecteurs c'est de me dire mais il m'a surpris comment a-t-il fait et puis de évidemment après tout de suite de relire pour dire mais comme et cette façon de préparer des effets très en amont ça ça m'a fasciné je dirais dès mon premier roman dès la salle de bain j'ai essayé dans dès la salle de bain de ménager des surprises dans les quatre cinq premières pages de la salle de bain le personnage qui accompagne le narrateur s'appelle Edmondson je crois qu'on peut le dire à présent Edmondson est une femme mais c'est rien ne le dit au départ et pour les tout premiers lecteurs du livre ne savait pas si Edmondson était une femme ou un homme il y avait cette surprise et ça c'est des choses que j'aime il y a plusieurs dans la salle de bain il y a aussi le fait que je cache assez longtemps le fait que le narrateur prend le train s'éloigne et en fait va à venise mais venise n'est jamais nommé et ce sont des effets comme ça qui sont des leçons nabokovienne est ce que cette nouvelle méthode de travail vous avez appliqué à l'échiquier c'est quelque chose qui vous a donné envie en fait de poursuivre dans cette direction là ou est ce que pour les prochains donc le confinement est fini que vous n'êtes pas obligé de rester à bruxelles dans votre bureau vous revenez à votre votre méthode c'est une grande question je ne l'ai pas résolu moi même si vous avez des conseils à me donner je suis ouvert à toute suggestion ce que le confinement a interrompu pour moi c'était le troisième volet d'un cycle romanesque que j'avais commencé avec la clé usb et les émotions ainsi bruxellois ou européens et je m'apprêtais en 2020 à à réfléchir à faire des entretiens préparatoires pour pour écrire ce troisième volet ça a été complètement interrompu et je sais pas si je vais le reprendre mais c'est pas exclu oui d'autant que entre temps vous avez sorti d'autres ouvrages à la disparition du paysage qui avait peut-être été écrit avant l'instant précis où monet dans son atelier sorti l'année dernière et donc l'échiquier cette nouvelle traduction du joueur d'échecs est ce que vous pouvez nous expliquer alors vous avez dit que c'est un vieux projet en fait que vous avez en tête en eu en tête vous expliquez dans l'échiquier en fait c'est que dans cette méthode d'écriture vous vous êtes bloqués en fait des heures pour la traduction mais comment en tant qu'écrivain dont c'est votre première traduction tout cas mes connaissances on s'adapte à cette contrainte de la traduction de l'allemand le mot contrainte est très juste je n'ai jamais écrit avec une telle contrainte mais j'emploie le mot écrire aussi parce que traduire il ya cette part d'écriture le texte que qu'on lit c'est un à l'arrivée c'est un texte en français et donc si je l'écris en français c'est un travail d'écriture mais là la contrainte elle est inégalable en fait il ya le texte allemand je suis obligé de tenir compte du texte allemand même si des idées me viennent je peux pas transformer le texte allemand donc c'est une façon très intéressante très curieuse et après y avoir réfléchi j'en suis venu à cette idée de dire que ce qu'il faut viser c'est une double fidélité mais une double fidélité contradictoire c'est à la fois être fidèle au texte d'origine texte de tsweg et aussi être fidèle à moi même et donc c'est un peu la tension entre ces deux fidélités qui qui serait oui c'est ça c'est à cette aune qu'il faut juger de la réussite de ma traduction est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix du titre puisque il existe déjà beaucoup de traductions fait du joueur d'échecs qui garde ce titre du joueur d'échecs et sur lequel vous avez décidé donc de le changer mais ça fait aussi écho au premier livre que vous avez écrit qui n'a jamais été publié alors absolument donc là la charte novel littéralement chartes et échecs nouvelle c'est nouvelle donc nouvelle des échecs a été traduit en français pour la première fois par jacqueline dégoutte sous le titre le joueur d'échecs c'est d'ailleurs un très bon titre et c'est un très bon titre le texte était connu comme ça et en 2013 lorsque l'oeuvre de swag est passé dans le domaine public il y a eu de très nombreuses nouvelles traductions et la plupart des traducteurs ont gardé le titre le joueur d'échecs et j'ai même moi quand j'en parle je pour ne pas compliquer jeudi le joueur d'échecs il n'empêche que dès que j'ai commencé ce projet je me suis dit c'est charnovel c'est justifié de l'appeler échecs mais surtout échecs c'était le titre du premier roman que j'ai écrit et vraiment du premier roman qui n'a jamais été publié que j'ai écrit avant la salle de bain mais sur lequel j'ai passé énormément de temps dont j'ai écrit peut-être huit neuf diversions des versions à la première personne à la troisième personne au présent au passé donc c'est j'ai fait mes gammes avec échecs et donc c'était mon mon vrai premier roman pour moi et donc c'est vrai qu'en décidant à ce moment là en mars 2020 de consacrer beaucoup de temps à ce projet qui s'appellerait échecs à la fois c'était un geste fort vis-à-vis de zwaig c'est à dire de dire je vais consacrer du temps à l'oeuvre de zwaig en particulier à cette nouvelle là qui me fascinait parce que elle parlait d'échecs en particulier mais c'est au delà de ça j'ai quand même choisi zwaig et j'ai il y avait déjà j'avais déjà souligné que ça avait un lien assez fort avec mon père j'avais déjà parlé de ça et dans les émotions où je soulignais le lien entre ça et le père du narrateur mais enfin c'était de mon point de vue toujours le lien qu'il y avait entre entre dswaig et et mon père et donc il y avait cet attachement à à l'écrivain qui était zwaig mais aussi une sorte de boucle temporelle qui me ramenait à ce premier roman et donc c'est ces heures que je consacrais à la traduction de ce texte en fait me et était était un double hommage quels sont les autres échos entre cette traduction là et l'échiquier parce qu'un on peut en faire une lecture double en fait on peut aussi se passer se passer de la traduction puisque l'échiquier peut aussi se dire de manière totalement indépendante bien évidemment mais à la lecture de votre traduction on voit des correspondances des motifs bien évidemment alors les échecs mais ça c'est le plus évident le confinement aussi d'une certaine manière est-ce que vous pouvez justement vous en parler un peu plus oui le confinement même de façon emblématique pendant le confinement alors que j'avais déjà commencé depuis deux mois et ça n'avait rien à voir c'est pas du tout parce que la nouvelle de twig évoquait le confinement que je l'ai choisi mais alors que ça faisait déjà deux mois que je travaillais là dessus j'ai vu je sais pas si dans le nouvel observateur ou dans un magazine les grands livres de confinement et parmi les grands livres de confinement le joueur d'échec et en effet ça saute aux yeux mais c'était pas du tout pour ça que je l'avais choisi mais évidemment on a là un confinement exemplaire puisque le un des personnages de la nouvelle le docteur b est prisonnier de la gestapo et il est retenu dans une chambre d'hôtel où il n'y a absolument rien il est dans confronté à un vide total il n'y a aucun objet il ya absolument rien à faire il est dans confronté au vide au néant le plus absolu et donc c'est un des moments très forts de la nouvelle c'est que ce néant ce vide temps en temps est interrompu par le fait qu'on vient de chercher pour la pour les interrogatoires et les interrogatoires en plus n'ont pas lieu immédiatement le fait encore attendre deux heures trois heures devant la porte et un jour qu'il attend devant la porte il s'aperçoit que les il y a les manteaux de ces de ses tortionnaires qui sont accrochés à un porte manteau et comme il n'a même pas le droit de s'asseoir pour attendre il est debout et il s'approche et il se rend compte que dans la poche d'un de ses manteaux il ya un renflement puis s'approche encore et il se dit mais c'est un livre il ya une page magnifique dommage au livre un livre il dit mais si jamais j'avais un livre dans ce dénuement absolu dans lequel il se trouve face à ce néant le livre pourrait le sauver mentalement et en effet il s'approche il glisse sa main dans la poche du manteau il va réussir à soulever très précautionneusement le livre et de glisser dans dans son pantalon le cachet derrière sa ceinture et rejoindre sa chambre et en effet c'est un livre et c'est une sorte de délivrance et commence à rêver quel livre ce sera c'est donc il dit qu'est ce que je voudrais un livre avec plein de caractères un livre qui vous raconterait ceci un livre et puis il s'aperçoit que c'est un manuel d'échecs alors il est un peu déçu il a presque envie de le balancer très loin il est furieux mais comme il n'a que ça il le regarde et il s'aperçoit qu'il ya 100 parties de grands maîtres et n'ayant absolument rien à faire il va refaire ses parties jour après jour une partie à la fois il refait ses parties refait ses parties mais un moment il n'a plus de parties et il se dit mais il faudra un autre livre maintenant impossible d'avoir un autre livre et il va commencer à jouer aux échecs contre lui même et donc là c'est c'est là que le la nouvelle pour un tour vertigineux parce que dès lors qu'on commence à jouer contre soi même aux échecs ben on s'approche d'une sorte de folie puisque le principe du jeu d'échecs c'est de prévoir les coups de prévoir des coups à l'avance en a en empêchant son adversaire de les connaître mais donc dès lors qu'il joue contre lui même l'adversaire c'est lui même et donc dès lors que l'adversaire c'est lui même ça ça crée une tension terrible et en effet il il va survenir une crise qui très violente qui 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 va le mener à deux doigts de la folie enfin bon c'est donc un des aspects de la nouvelle est vraiment ce confinement ce confinement très spectaculaire il ya un autre écho aussi dans le livre là vous venez d'évoquer justement le moment où le docteur b joue contre lui même presque cette impossibilité en fait de jouer contre soi même sans devenir fou il me semble qu'à plusieurs reprises vous évoquez bien évidemment alors des grands matchs d'échecs auxquels vous avez assisté avec des grands maîtres en fait qui s'affrontent vous avez l'occasion aussi de jouer avec de très grands joueurs d'échecs et il ya notamment un passage qui moi m'a beaucoup amusé à la lecture c'est quand vous êtes à berlin sur le tournage de votre film et que vous demandez à un grand maître de jouer une partie en lui demandant vous allez jouer contre moi mais vous allez perdre oui c'est mon côté roublard mais en réalité je à berlin où j'ai passé deux années il ya un jeune homme torsten fischer qui était à l'école de cinéma de berlin qui est venu me voir et qui souhaitait adapter mon roman l'appareil photo c'était pas possible parce que j'avais déjà fait un film adapté de l'appareil photo et alors il était très déçu il m'a dit mais est ce que tu ne peux pas m'écrire un scénario et j'ai dit bon je peux éventuellement écrire un scénario mais à ce moment là je réalise le film nous co réalisons le film il m'a dit ok pourquoi pas et c'est comme ça que j'ai été amené à réaliser un film à berlin en en 93 j'ai écrit un sujet qui est une sorte de portrait de berlin avec quatre personnages principaux et un des personnages est un joueur d'échecs pourquoi à cause de cet attachement j'ai toujours eu pour fascination attachement pour le jeu d'échecs et donc c'est un un grand maître qui vient disputer un quart de finale de championnat du monde et donc c'est un des quatre personnages lorsqu'il on a choisi les comédiens ont j'ai souhaité mais torsen évidemment était d'accord qu'on fasse appel à un vrai grand maître d'échecs il s'est trouvé que il y avait un vrai grand maître d'échecs avec un physique très spectaculaire de russe un peu à la race poutine qui vivait en allemagne à munich enfin bon nous avons réussi à avoir sur le tournage arthur yusupov grand maître d'échecs et et moi toujours dans cette dans ce désir dans cette fascination des échecs je vais dire j'ai dit à torselle c'est moi qui joue son adversaire et j'ai donné le nom de mon grand-père maternel qui était lituanien et donc j'ai joué le rôle du grand maître land skoronskis et en effet dans le scénario je n'y peux rien c'était marqué que c'est le grand maître land skoronskis qui gagnait face au grand maître yusupov et quand j'ai expliqué ça à yusupov dans le salon mon appartement j'ai compris qu'il était un peu sceptique et c'était quand même un des quatre cinq meilleurs joueurs du monde et donc je lui expliquais que c'est moi qui gagnait que j'y pouvais rien que c'est dans le scénario et j'étais désolé et et après je disais il faut qu'on trouve la partie qu'on va jouer et je vous laisse faire enfin je pouvais choisir la partie que que vous voulez et j'ai compris est ce que c'est ce que je raconte ça m'a amusé il a dû se creuser toute la nuit comment je vais faire etc et le lendemain quand j'étais le voir à son hôtel il a dit j'ai une idée vous allez jouer avec les noirs une partie que moi j'ai gagné avec les noirs et donc moi dans la partie du film je jouais les coups que lui yusupov avait joué dans la réalité dans une des meilleures parties qu'il avait fait d'ailleurs sur internet on trouve l'immortel de yusupov une partie en plus qu'il avait joué à bruxelles je passe un hommage discret déjà anticipé enfin bon en tout cas il a dans la partie je joue les coups de yusupov et bon je raconte ça et c'est vrai que c'est un moment très très amusant très qui mais qui révèle cette passion pour les échecs que qui ne m'a jamais quitté en fait c'est vrai qu'il ya c'est une sorte de gourmandise pour moi d'avoir à faire un vrai grand maître au fait de décider de jouer j'ai jamais joué la comédie dans un film et mon seul rôle je me suis donné un rôle de joueur d'échecs cette passion des échecs donc qui effectivement traverse l'échiquier elle est elle est nourrie en fait de plusieurs éléments et on le découvre avec vous à la lecture alors c'est quand même un roman j'aimerais revenir sur cette sur cette notion justement de tentation autobiographique puisque déjà c'est comme vous l'avez déjà dit ce n'est pas un texte qui est chronologique il ya quand même une géographie de votre mémoire en fait qui est mise en place enfin un terme d'ailleurs vous abordez on disait que vous voulez évoquer la géographie de votre mémoire dans l'urgence et la patience donc un texte publié en 2012 vous écriviez de la même manière qu'il faut plusieurs centaines de kilos d'arbustre aromatiques pour produire par distillation un flacon d'essence de romarin il faut beaucoup de vie réelle pour obtenir le concentré d'une seule page de fiction vous écrivez ce texte de tentation autobiographique à un âge qui le vôtre une soixantaine d'années ce n'est pas sans rappeler le moment où les auteurs du nouveau roman commence aussi après avoir dynamité les codes justement de la littérature d'arriver d'une certaine manière aussi à l'autobiographie ou en tout cas au récit d'inspiration autobiographique et je m'égare un peu dans la question mais je vais répondre ma réponse est prête je me suis je me suis beaucoup interrogé sur cette question autobiographique c'est vrai que jamais je n'aurais dit je vais tiens ce matin je vais commencer mon autobiographie ou je vais commencer une autobiographie c'est que c'était quelque chose auquel je ne pensais pas du tout mais par contre c'est pour ça que j'emploie l'expression tentation autobiographique c'est c'était de me dire que je pense que tout écrivain s'interroge un jour ou l'autre sur l'autobiographie en même temps c'est vrai que l'autobiographie c'est quelque chose ou qui est généralement un peu on raconte sa vie donc on s'intéresse un peu moins à la forme et donc c'est vrai que les grands écrivains formels qui font une recherche sont moins attirés par ça et des exemples les auteurs du nouveau roman n'écrivaient pas leur autobiographie sauf que en effet à un certain âge autour de 60 ans justement alain rome grillé a commencé le les romanesques trois romans autobiographiques nathalie sarraute a écrit enfance bon tout ça j'ai pensé et je me suis dit en fait ce qui serait intéressant c'est c'est pas d'écrire une autobiographie c'est d'écrire un livre où je me demande ce que j'aurais écrit si j'avais dû écrire une autobiographie c'est se poser la question d'autobiographie aussi et c'est ça je pense qui qui est intéressant c'est finalement de d'essayer de trouver une forme parce que c'est toujours ça que j'ai fait c'est de trouver une forme qui soit nouvelle ou en tout cas nouvelle pour moi et qui puisse convenir aux propos et c'est vrai que j'ai pas trouvé tout de suite la forme de l'échiquier mais dès lors que j'ai trouvé la forme de l'échiquier je me suis dit que cette cette promenade dans ce cadre justement extrêmement géométrique mais qui est presque un leurre parce que le livre n'est pas aussi géométrique que ça le livre est une promenade en fait et mais mais il ya cette tension entre la promenade un peu vagabonde et la rigueur de l'échiquier et dès lors que j'ai trouvé cette façon de procéder je me suis dit qu'il y avait là sans doute une que j'avais trouvé une façon d'aborder non pas exactement l'autobiographie mais le fait de de céder à la tentation autobiographique et c'est ce à quoi je voulais en revenir justement parce qu'à la fin de l'échiquier page 236 après avoir raconté les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré la femme de votre vie Madeleine vous terminez un chapitre un paragraphe non sans humour en disant je ne vais quand même pas vous raconter ma vie et à ce moment là on comprend que ce texte là pour lequel on a l'impression de presque vous mettiez à nu complètement prend une tournure un peu différente et on mémore la lecture dans notre propre mémoire on se rend compte de la pudeur en fait qui traverse ce texte là il est beaucoup question des absents votre père donc vous expliquez enfin l'importance qu'il a eu dans votre possibilité à devenir écrivain ce que jusqu'à présent vous avez dit que c'était la lecture de crimes et châtiments à l'arrivée de la vingtaine en fait qui vous avait donné l'envie et en tout cas l'intérêt l'étincelle pour pour écrire et là vous expliquez que à défaut de pouvoir battre votre père aux échecs il vous avait quand même donné l'autorisation de manière tout à fait anodine à travers une conversation d'écrire avant de vous évoquer le mon père je voudrais dire un mot sur la pudeur c'est vrai que c'est là encore c'est un peu antinomique c'est à dire que d'aborder l'autobiographie et de rien vouloir dire il ya un problème et c'est pas c'est pas le contraire de ce que j'avais envie de faire enfin c'était à la fois de cette réticence elle était là et en même temps je voyais bien l'intérêt qu'il y avait d'aller au delà de cette réticence et de dire des choses personnelles ou qui me touchaient que je n'avais normalement pas envie de dire ou pas spécialement envie de dire ou pas spécialement envie d'évoquer et que si j'allais dans cette direction là il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à découvrir et donc cette tension là entre la réserve la réticence la pudeur et le fait de raconter ma vie je pense elle est au coeur de ce projet alors sur mon père en effet c'est mon père est aussi au coeur de de l'échiquier il s'est trouvé que nous avons fait des parties d'échecs ensemble lorsque j'étais adolescent et même un peu plus qu'adolescent et en particulier au portugal où je pense que j'avais une vingtaine d'années et l'été au portugal je joue aux échecs avec mon père je raconte longuement ce passage là parce que en fait il avec le recul il m'était apparu que mon père m'interdisait de le battre aux échecs m'interdisait jeudi symboliquement il me l'a pas dit ouvertement il m'a pas convoqué en disant tu n'as pas le droit de me battre aux échecs mais tout dans son attitude montrait que c'était quelque chose qui n'était pas concevable que à cause de la force symbolique des échecs lui était le père moi j'étais le fils donc c'est lui qui gagnait c'est comme ça que les choses devaient être et c'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti et je pense que d'ailleurs en effet je l'ai pas battu et c'était quand même quelque chose qui me semblait curieux qui méritait un examen une réflexion d'autant que je me suis dit mais ok sur les échecs il m'interdit de le battre mais qu'est-ce qui se serait passé si dans son domaine à lui qui était la littérature c'est un grand journaliste c'est un écrivain il m'avait de la même façon interdit symboliquement d'écrire si tout dans son attitude m'avait dit la littérature c'est mon domaine toi tu n'écris pas fais ce que tu veux mais ne viens pas dans mon domaine il aurait très bien pu faire ça et comment j'aurais réagi donc ça c'est une question qui a traversé aussi le certains passages du livre et j'ai j'ai repensé à une soirée au portugal un soir d'été où on mangeait du poulet au restaurant poulet portugais et vino verde une soirée comme ça très agréable et une phrase un peu légère qu'il a dit enfin tout à fait qu'il a dit à la légère à moi j'aimerais bien que mon fils devienne écrivain il a dit ça et en fait cette phrase là je l'ai je l'ai retenue et je l'ai retenue et j'y ai vu comme une une autorisation tacite alors voyez il ya le côté symbolique et puis le côté tacite mais finalement ça m'a amené à cette réflexion que c'est une des phrases du livre c'est que je n'ai pas eu la vocation j'ai eu la permission vous parlez beaucoup de votre père depuis la clé usb en fait depuis son décès dans l'échiquier aussi comme je disais précédemment il ya plusieurs figures en fait qui ont été importantes qui ont été fondatrices des amitiés de personnes à qui vous rendez hommage mais c'est pour lequel vous avez mis du temps en fait à écrire alors que ce soit des camarades de classe en fait disparu en primaire quand vous étiez en internat et puis après au collège et puis surtout un ami pour lequel vous avez été très proche pour lequel il vous a fallu 25 ans en fait pour l'évoquer et je reviens en fait sur cette notion de pudeur puisque il a eu un destin tragique et pour autant vous interdisez de parler de la fin et vous lui dresser un tombeau presque une séculture en tout hommage justement en parlant finalement de ce qu'il était pour vous et de parce qu'il est pour finalement d'une certaine manière le fait divers qui restera oui ce livre donc qui s'est construit pour moi entre mars et juillet 2020 assez vite j'ai compris que les échecs pouvait être une sorte de fil rouge que je pouvais évoquer ma vie en me souvenant de tous les moments où les échecs avaient eu de l'importance et il y avait il ya eu un moment de ma vie où beaucoup de choses se sont nouées qui a suivi juste mes études j'ai fini sciences po en 79 et puis pendant un an un an et demi je ne faisais rien j'étais je faisais plus d'études j'avais pas encore de l'activité professionnelle je n'écrivais pas encore mais c'est à ce moment là que j'ai commencé à écrire ça sont là que j'ai commencé à jouer aux échecs assez sérieusement c'est à ce moment là que j'ai rencontré ma femme enfin c'est cette sorte d'année un peu charnière que j'évoque longuement et à ce moment là et à cette époque là je suis devenu ami avec gilles andruet qui est devenu champion de france d'échecs en 1988 et qui comme vous l'avez dit a eu un destin tragique puisque en 1995 il a été assassiné et depuis 95 je je savais que c'était quelque chose d'important dans ma vie et je savais pas sous quelle forme ça allait apparaître dans mes livres je ne savais pas si un jour j'allais en parler mais il y avait ça et au printemps 2020 alors que j'écrivais ce ce livre je me suis dit il est temps c'est c'est le moment ce livre va parler des chèques et va se terminer par l'évocation de cette amitié avec gilles andruet et c'était c'est un peu même avant que j'écrive le passage c'est devenu l'horizon du livre je savais que c'est vers là que je me dirigeais et d'ailleurs autant j'ai énormément de retravailler l'ensemble autant le dernier quart du livre toute l'évocation de de cette période que je amitié avec gilles andruet je n'y ai plus beaucoup touché alors j'ai simplement relu etc mais le passage était construit et c'était l'évocation de cette amitié avec gilles andruet mais une chose était très importante pour moi je voulais évoquer la trace vivante qu'il avait laissé dans ma mémoire et donc d'une certaine façon le le but était peut-être de le ramener à la vie grâce grâce aux mots grâce à la littérature et une des choses et que je souligne d'ailleurs à la fin du livre c'est que je ne je ne voulais absolument pas évoquer le sordide la bassesse en gros le fait divers et donc je n'ai pas parlé des circonstances de l'assassinat des procès qui ont suivi et qui était du domaine du fait divers et il y a eu d'ailleurs on a parlé dans la presse de l'affaire andruet il ya eu des émissions de radio des émissions peut-être de télévision des articles ça m'intéressait pas ce que je voulais c'était retrouver cette trace vivante d'une amitié mais en même temps évidemment c'était pas n'importe qui c'était quelqu'un qui avait eu un destin tragique qui avait été mon ami qui avait été champion de france d'échecs et puis qui avait été assassiné le fait qu'il était assassiné je ne le cache pas et je pense que c'était évidemment très fort d'avoir un ami qui a été assassiné c'est évidemment quelque chose de très fort mais je ne voulais pas avoir du tout un regard de journaliste sur ce sur cette affaire et c'est aussi une manière pour vous de de revenir encore à cette méthode et à ce qui fait en fait votre travail d'écrivain justement en refusant cette tentation romanesque peut-être un peu facile précédemment dans l'ouvrage il ya une très belle scène avec avec votre maman qui là pour la peine sont plus vos souvenirs enfin c'est du souvenir dans le souvenir puisque elle vous raconte des événements de sa vie et vous évoquiez que peut-être ce serait à vous d'écrire les mémoires de votre mère qu'elle ne pourrait pas écrire et et ce sera ma dernière question pour ce soir l'échiquier en tout cas cette partie enfin l'échiquier s'arrête d'une certaine manière au l'orée des années 80 pour ce qui est de vos mémoires en dehors de la partie bruxelloise de mars 2020 qui est qui est dans le concret est ce que ça amène à poursuivre cette tentative autobiographique d'évoquer les 40 dernières années ah ben voilà une question utile je vais prendre note oui je j'avais pas pensé à ça en effet on attend la suite alors on attend la suite merci beaucoup jean-philippe tout ça merci à vous merci